Avant de parler des propriétés physiques des aldéhydes et des cétones, je vais faire un petit aparté pour expliquer d'où viennent les noms aldéhydes et cétones. Alors il faut savoir qu'une des façons de produire des aldéhydes et des cétones, c'est d'oxyder des alcools. Quand on oxyde des alcools primaires, on a un aldéhyde, et quand on oxyde un alcool secondaire, on a une cétone. J'ai mis deux exemples ici, ici tu peux voir le méthanol avec un atome de carbone, et lorsqu'on l'oxyde, on obtient le méthanol, plus connu sous le nom de formaldéhyde. Si je prends l'exemple ici de l'isopropanol, ou propane de ol, ou alcool isopropylique, si on l'oxyde, on va obtenir l'acétone correspondante avec trois atomes de carbone, qui est l'acétone. Si je fais le bilan des atomes de part et d'autre de la flèche, tu vois que j'ai un oxygène ici, un oxygène ici, un carbone ici, un carbone ici. Et par contre, là j'ai quatre hydrogènes, j'en ai un autre ici, alors là j'en ai deux seulement. Donc pour passer de l'alcool à l'aldéhyde, on a fait une déshydrogénation, on a perdu deux hydrogènes. Et regarde, si j'écris le mot alcool, et en dessous le mot déshydrogéné, déshydrogéné, et si j'entoure aldéhyde, déshydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhyd Pour ce qu'il y a des cétones, je t'ai dit tout à l'heure que ce composé que tu dois bien connaître maintenant, c'est l'acétone. Et il se trouve que l'ancien mot en allemand pour dire acétone, c'était achetone. Et c'est de là d'où vient le mot cétone, en fait, de l'ancien allemand pour dire acétone, qui était achetone. D'ailleurs, en anglais, acétone se dit ketone. Voilà pour le petit aparté. Passons maintenant aux propriétés physico-chimiques des aldéides et des cétones, et on va commencer par parler du point d'ébullition. Alors, la température d'ébullition à pression atmosphérique, c'est la température pour laquelle on va pouvoir passer du liquide au gaz. J'ai fait un petit dessin ici pour illustrer le fait que quand on passe de liquide à gaz, on va séparer les molécules entre elles. Tu vois que dans un liquide, les molécules sont très proches les unes des autres, alors que dans un gaz, elles sont très éloignées. Et dans le liquide, le fait que ces molécules soient proches, ça va faire qu'il va pouvoir exister des interactions entre les différentes molécules. Et ces interactions, ces forces, il va falloir les casser pour pouvoir passer à l'état gazeux. Et plus ces forces intermoleculaires vont être importantes, plus il va falloir amener de l'énergie et donc de la chaleur pour les casser, et plus le point d'ébullition va être élevé. Alors, on va commencer avec l'exemple de l'isopropanol que j'avais dessiné au-dessus. Donc, voici une molécule d'isopropanol. L'oxygène étant beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène, on va avoir une charge partielle négative sur l'oxygène et une charge partielle positive sur l'hydrogène. Et si je dessine une autre molécule d'isopropanol qui va être voisine du fait qu'on est dans un liquide et que du coup les molécules sont proches les unes des autres, on va avoir la même configuration au niveau des densités électroniques, c'est-à-dire une charge partielle négative sur l'oxygène et une charge partielle positive sur l'hydrogène. Et là, on a face à face une charge partielle positive et une charge partielle négative. Et dans ces conditions, il va pouvoir se créer ce type de liaison intermoléculaire qui s'appelle une liaison hydrogène. Une liaison H, pour aller plus vite. Donc, les deux conditions à remplir pour pouvoir former une liaison hydrogène, c'est qu'un hydrogène soit lié de manière covalente à un atome plus électronégatif que lui, ce qui va lui conférer une charge partielle positive, et qu'il puisse former une liaison intermoléculaire avec un autre atome très électronégatif dans le milieu, comme l'oxygène, le fluor ou l'azote par exemple. Et ces liaisons hydrogènes, elles sont très énergétiques et elles sont très difficiles à casser. Il faut amener beaucoup d'énergie. Donc, les composés pour lesquels on va avoir des liaisons hydrogènes à l'état liquide vont avoir des températures d'ébullition élevées. Et par exemple, pour l'isopropanol, on a une température d'ébullition d'environ 83 degrés Celsius à pression atmosphérique. Si je prends maintenant l'exemple de l'acétone, qu'on avait dessiné également au-dessus, donc voici une molécule d'acétone. Donc pour l'acétone, tu vois qu'on n'a pas d'hydrogène attaché à l'oxygène, donc on n'a pas d'hydrogène qui porte une charge partielle positive dans cette molécule, et par conséquent, on ne peut pas former de liaison hydrogène entre deux molécules d'acétone. En revanche, on a quand même une liaison qui est polarisée ici, puisque l'oxygène est beaucoup plus électronégatif que le carbone, et qu'on va donc avoir une répartition de la densité électronique, telle que l'oxygène a une charge partielle négative, et le carbone une charge partielle positive. Et si je dessine une autre molécule d'acétone en dessous, qui va avoir la même configuration, donc avec un moment dipolaire également comme ça, on va pouvoir créer des interactions entre ces deux molécules, qui s'appellent des interactions dipôle-dipôle, donc entre deux dipôles. Et ces interactions dipôle-dipôle, elles sont importantes, mais beaucoup moins que les liaisons hydrogènes, et donc elles demandent moins d'énergie pour pouvoir être cassées, ce qui signifie que la température d'ébullition va être moins importante, et effectivement, dans le cas de l'acétone, la température d'ébullition est d'environ 56 degrés Celsius, à pression atmosphérique. Donc ces deux composés ont des températures d'ébullition au-dessus de la température ambiante au laboratoire, donc on va les trouver sous forme liquide. Si je compare les températures d'ébullition de plusieurs molécules qui sont assez proches du point de vue de la structure chimique, je peux comparer ainsi les forces intermoléculaires qui existent pour ces différents composés. Je vais comparer les températures d'ébullition des produits suivants, qui sont tous des produits avec trois atomes de carbone. On va avoir propane, le propanal, donc l'aldéhyde, la propane de ôn ou acétone, et l'alcool, le propane 1-ol correspondant. Pour le propane, on a une température d'ébullition de moins 42 degrés Celsius, ce qui est quand même très bas, ce qui signifie qu'on a de faibles interactions intermoléculaires à l'état liquide, et en effet, on a seulement des forces de Van der Waals entre les différentes molécules de propane, en particulier des forces de dispersion de london, mais qui sont faibles et qui sont faciles à casser, ce qui explique qu'il est facile de passer de l'état liquide à l'état gazeux, il n'y a pas beaucoup d'énergie à apporter, et donc la température d'ébullition est faible. Pour ce qui est de l'aldéhyde correspondant avec trois carbones, notre propane, on va avoir des interactions dipole-dipole, comme on l'a vu pour l'acétone, avec une température d'ébullition d'environ 50 degrés. Dans le cas du propane, on n'a pas non plus de liaison H possible, puisqu'il n'y a pas d'hydrogène sur l'atome d'oxygène ici. Donc c'est proche de la température d'ébullition de l'acétone, on a le même type d'interaction entre les molécules de propane et entre les molécules d'acétone. Et pour ce qui est de l'alcool propane 1-Hol, là on va avoir des liaisons hydrogènes qui font que la température d'ébullition va être beaucoup plus importante de l'ordre de 97 degrés Celsius. Voilà pour le point sur les températures d'ébullition. On va parler maintenant d'une autre propriété physique des alides et des cétones, il s'agit de la solubilité dans l'eau. Donc, si je dessine une molécule d'acétone ici, voilà, et que je dessine le solvant eau à côté, je sais dans un premier temps que l'eau est un solvant polaire, avec un moment dipolaire comme ceci, et on a vu précédemment que l'acétone était également une molécule polarisée du fait de la différence d'électronégativité entre l'oxygène et le carbone du groupe carbonine. Donc, un solvant polaire, un composé polaire, on suppose qu'il y a une bonne solubilité. Mais en plus, on a au niveau des molécules d'eau des atomes d'hydrogène qui sont reliés à un oxygène, et donc qui portent une charge partielle positive, et avec lesquelles on va pouvoir former des liaisons H avec l'atome d'oxygène de l'acétone. Si je redessine une molécule d'acétone ici, pour que ce soit plus joli, je vais pouvoir faire une liaison hydrogène ici, et donc je vais favoriser la solubilité de l'acétone dans l'eau. Ça va être le cas pour toutes les petites cétones et les petites aldéhydes, qui vont être des molécules bien polaires, donc bien solubles dans l'eau, et avec lesquelles on va pouvoir former des liaisons H. Mais plus les groupements alkyls autour du carbonyl vont être importants, plus le caractère apolaire de la molécule va être important, et donc la solubilité dans l'eau, solvant polaire, va diminuer. Donc quand on augmente la longueur de la chaîne carbonée et la taille des groupes alkyls, je vais dessiner R et R' entre parenthèses ici, on va diminuer la polarité de la molécule d'aldéhyde ou de cétone, et donc diminuer la solubilité dans l'eau.